Je m'appelle Pablo Mascar, je suis artisan dans la partie métal de l'atelier de recherche et de création. L'atelier de recherche et de création a été créé en 1964 par l'initiative d'André Malraux pour soutenir le design français et les designers qui avaient du mal à faire prototyper leur premier bâle. Nous travaillons exclusivement à de la création contemporaine pour l'État, pour les collections nationales. L'administration du mobilier national acquiert des œuvres de designers, on reçoit ces designers et on réalise avec eux leurs projets. Ensemble, au but de respecter un maximum leur volonté, aller le plus fidèle possible à leurs projets, mais tout en rendant réalisable, c'est-à-dire qu'il y a en général des systèmes un peu complexes de montage ou d'assemblage, et on est là pour que ce soit possible, tout en faisant ce que ça ressemble à leur dessin de départ. Je me suis formé sur le tas, je viens d'un bac littéraire, c'est pas tout fait proche des métaux à la base. J'ai cherché quelque temps ce qui me plaisait, j'ai rencontré un jour, un forgeron en Corse, j'ai une illumination. Je me suis formé sur le tas de 25 ans, ma première formation. J'ai fait mon parcours tout seul, j'ai été un peu à l'AFPA, un peu chez les compagnons, un peu chez divers artisans. Et puis j'ai, par ma compagne, j'ai appris qu'il y avait un concours qui s'était ouvert il y a trois ans. J'ai postulé, je l'ai eu, et donc me voilà. Nous avons travaillé ces dernières années à la réalisation de la table du Conseil des ministres, qui a été exposée pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine cette année, en 2020. Et donc c'est une table magistrale pour 40 personnes et il y avait un cahier d'écharges particulier car elle devait être démontable et remontable rapidement, le plus rapide possible. Donc disons que vous avez demandé une demi-heure au moins. Donc on est assez content parce qu'on a réussi à faire mieux. On pense qu'elle peut être montée avec un peu d'entraînement en 15 minutes sans problème. Donc une table de 13 mètres avec dix-huit plateaux et neuf piétements. Elle est composée de dix-huit plateaux qui sont recouverts de béton, une très fine couche d'un millimètre de béton, donc qui fait qu'il reste très léger. C'est une entreprise française qui a développé cette technique assez rare, donc c'est les seuls qui savaient faire ça, donc de mettre une couche de moins de millimètres de béton sur un objet en bois. D'ailleurs il y a aussi de l'aluminium en hidalu, un matériau aéronautique très rigide et très léger, et également des mousses techniques à haute densité qui permettent d'être très résistantes et relativement légères. Et il y a ici un trou, une bouche qui est un symbole de médula, de la moelle épinière. Le nom de médula vient du trou dans les vertèbres qui permet le passage de la moelle épinière, donc c'est un symbole d'un flux nerveux au plus haut niveau. Et donc ce trou traverse toute la table. Et ça c'est un défi technique pour mes collègues ébénistes parce que c'était pas facile à réaliser. Donc 18 modules percés de bout en bout, quand on s'ageneut, on voit la lumière passer à travers les 13 mètres de plateau. En dessous ici vous avez les piétements qui étaient dessinés au départ par les designers. Et nous avons dû apporter quelques modifications, notamment les systèmes de fixation entre eux étaient seulement clipsés et ça ne tenait pas bien. Et donc nous avons doublé l'angle de pied pour augmenter la stabilité et créer un système, on appelle ça de sauterelle, avec un levier et une bille que nous avons conçue ici et qui permet donc un serrage très puissant des piétements en feu. On est assez content de ce système, il fonctionne très très bien. Et il permet une mise en sécurité de la table, il ne peut pas se démonter une fois que les plateaux sont posés, donc c'est une table très très sûre.